Gouuuuute morning les barbus c'est Plurial et aujourd'hui on va faire un petit tuto alors comme vous savez moi je suis un petit feignant et donc du coup je vais vous montrer un tuto facile pour faire du camouflage alors du coup il va falloir trois bombes de peinture donc les trois couleurs de votre camouflage ou deux ou quatre selon selon vos envies moi j'en ai besoin que de trois parce que je vais faire le camouflage nato à l'approximatif c'est à dire que j'aurais pas forcément exactement les mêmes teintes que le nato réel mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce que ça ne m'empêchera pas de dormir donc le seul la seule couleur que j'ai prise du monde de la figurine c'est la bombe de peinture team yankee pour avoir le vert spécifique us parce que c'est le seul qui m'intéressait réellement ce que j'aime bien avec cette bombe c'est son son petit bouton là vous voyez parce qu'en fait la pression est hyper douce donc du coup on peut vraiment partir comme on veut petite pulvérisation grosse pulvérisation et quand on fait des grosses surfaces on n'a pas trop mal au bois et du coup on peut à soit appuyer là soit appuyer là soit appuyer là soit appuyer là et vraiment c'est super agréable donc je vous la conseille franchement moi je l'ai acheté chez maxi rêve donc je ne sais plus combien si vous en avez besoin n'hésitez pas à aller chez lui donc là on va prendre un gentil m1 abrams qui vient de ma petite boîte de bannon's boys et donc comment on va faire pour faire des des camouflages déjà on va prendre la figurine de base et on va lui mettre un petit coup de verre d'accord donc on va le pulgariser partout on va enlever la tourelle pour peindre à l'intérieur aussi et puis on va peindre en dessous bien sûr donc ça hop à partir de là on a un petit tank tout vert et du coup on va pouvoir pousser ces petites bombes ça c'est le vernis le vernis que vous allez utiliser deux fois c'est à dire à la fin du camouflage et après avoir mis les pigments et les décales donc à partir de là on prend de la patafix vous savez ce truc bizarre qu'on utilise un peu partout et on va faire des masques des masques pour pouvoir avoir un camouflage comme on le souhaite donc là je ne vais pas vous le faire entièrement mais vous voyez vous faites moi je les fais un petit peu à l'arrache j'ai essayé de garder beaucoup de verre mais je n'ai pas réussi à chaque fois il y a des fois où je ne me suis pas assez lâché donc voilà vous faites un petit petit masquage comme vous voulez vous n'êtes pas obligé d'appuyer trop fort ni d'en faire des tonnes vous êtes de toute façon les formes vont se faire toutes seules le tout c'est d'essayer de ne pas avoir un schéma répétitif donc à partir de là on se couche en marron donc là on a un marron masqué et là on va rajouter du masquage parce que là surtout que moi j'ai pas mis beaucoup de verre donc on va rajouter du masquage sur les bordures voilà pour garder du marron quand on va repasser la bombe de noir donc vous voyez vous faites un masquage ici vous faites un masquage là après selon vos envies vous faites vraiment comme vous voulez ça n'a pas d'incidence à la fin sauf que vous aurez soit plus de noir soit plus de marron soit plus de vert selon vos convenances donc à partir de là on a fini ça on a ça alors ça tellement c'est noir ma caméra n'arrive même pas à le gérer et bien quand on l'enlève on va avoir alors par contre je me suis rendu compte d'un truc c'est plus on laisse la pâte à fixe plus elle reste collée donc après il va falloir nettoyer un peu la figurine et comme je l'ai laissé 24 heures pour faire cette vidéo ben forcément j'en ai un peu partout mais c'est pas dramatique ça se... au doigt ça se sent d'oeuvre voilà vous voyez vous avez quelque chose d'à peu près propre j'ai essayé de vous mettre un peu plus de lumière j'ai essayé même de zoomer parce que je suis un mec comme ça voilà oh ben alors pas assez de lumière ben oui on est qu'enjoint les gars il faut pas vous attendre à beaucoup de lumière en fait il focus sur mon... attendez on va arriver à quelque chose de propre non bon bah écoutez c'est quand même dommage bref vous voyez on a ce masquage qui va nous permettre en fait d'avoir quelque chose de propre quelque chose comme ça voilà et voilà donc on a quelque chose qui ressemble à quelque chose de sympa qu'en pensez vous messieurs ? ou dames d'ailleurs hein je suis pas sectaire il faut que je change mes lumières dans cette pièce ouais vous avez quelque chose d'à peu près de flou mais à peu près compréhensible donc vous voyez ce que ça peut donner c'est rapide simple et là par exemple j'ai quasiment fini mes mes cinq abrams si j'avais pas souhaité vous faire une petite vidéo tuto ça serait déjà fini ouais donc je me suis sacrifié pour vous les gars en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tuto n'hésitez pas à commenter à me donner vos propres techniques ça m'intéresse n'hésitez pas aussi à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne en tout cas ça me fera super plaisir allez à bon jeu les barbus merci 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 merci